Au nom du directeur du centre, M. Nicolas Maslowski, j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance. Cette séance se tient dans le cadre du cycle Petit déjeuner autour du livre. Nous sommes dans un format hybride, donc ici en salle et via Zoom. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. le professeur Ronan Herboué et M. Yatekoubara, qui va présider cette séance. Je voudrais remercier M. Ronan Herboué d'avoir accepté notre invitation et Yatekoubara d'avoir organisé, en collaboration avec notre collègue Kinga Torbitska, un grand merci à elle aussi. Donc, je te laisse la parole. Madame et messieurs, j'ai un plaisir et un grand honneur d'ouvrir un débat autour du livre du professeur Ronan Herboué. Le livre, dans le titre, est le suivant, « Le goût d'étirant, une ethnographie politique du quotidien en Bélarussie ». Nous nous rencontrons aujourd'hui dans un cadre d'un cycle très intéressant qui s'appelle « Des petits déjeuners autour du livre », alors que ce sont les rencontres scientifiques, bien sûr, mais aussi, elles sont très sympathiques. Il y a du café et une ambiance très amicale. Avant de présenter, professeur Herboué, je voudrais dire bonjour à tout le monde qui se réunissent aujourd'hui autour du livre « En distanciel ». J'espère que vous pouvez nous entendre. Je vous invite déjà à prendre la parole, commenter, poser des questions par le chat ou directement. Je dis aussi bonjour aux personnes qui participent ici sur place dans une bibliothèque du Centre de civilisation française d'études francophones de l'Université de Varsovie. J'ajoute que le Centre est une des trois institutions qui ont contribué à organiser ce débat. Je remercie aussi la faculté de sociologie de l'Université Adam Nitzkevill à Poznan, à la Fondation scientifique Florian Znagnetsky, qui, avec le Centre de civilisation française, main dans la main, ont organisé une rencontre d'aujourd'hui. Je vous permettez que je vais parler quelques mots sur le professeur Renan Herboué. Il est professeur à la faculté de sociologie de l'Université de Bordeaux et chercheur pour le Centre commune d'Ukraine. Cette année académique, il travaille au Centre des études françaises Cepres à Prague. Il est l'auteur de Dacia Blues, « Existence ordinaire et dictature en Bélorussie » et co-auteur d'une histoire de la sociologie avec Charles-Henri Coing et François-Brest. Il est co-dirigé d'Ukraine aujourd'hui chez les presses universitaires de France avec Charles-Henri Coing. Concernant le livre, très intéressant, je voudrais dire quelques mots sur la recherche qui a été effectuée. Alors, comment l'enquête s'est déroulée entre 2006 jusqu'en 2013 ? Tu as rencontré des colcosiens actifs à la retraite qui ont occupé des fonctions différentes, directeurs, travailleuses, tractoristes, chauffeurs, mécaniciens, vétérinaires. Alors, tu as interrogé aussi des artisans indépendants, travaillants et vivants au village, des enseignants des lycées agricoles qui collaborent avec des exploitations collectives ou encore des universitaires dont les familles vivent à la campagne. Si on regarde les chapitres, il y en a dix. Après un chapitre d'introduction, il y a des chapitres méthodologiques et après les chapitres intitulés « Les ressources autorisées, les illégalismes, les interdépendances, les horizons de vie, la solidarité, la dignité, la fragilité du monde, les échelles de l'ordre social. » Et après, la conclusion, avant d'ouvrir une discussion autour de ce livre, j'aurais quelques remarques. Alors, premièrement, je voudrais dire pourquoi je trouve ce travail important, puisque je pense qu'il a effectué un grand travail pendant plusieurs années et le livre est basé sur un très riche matériel de recherche, des centaines ou encore plus de notes, des interviews, des rencontres, des échanges, des situations multiples, très variées. Et quand on lit ce livre, on comprend que cela a duré, cela a prenu du temps, aussi pour la réflexion et par conséquent, l'effet est brillant. Félicitations. Mon impression est que tu as essayé d'écrire les processus sociologiques, les comprendre, les analyser, et ce livre n'est pas sur la politique telle qu'elle est comprise dans le discours médiatique en Pologne ou en France. Tu as écrit en tant que sociologue qui utilise cette approche ethnographique et c'est sur la vie quotidienne, dans un contexte qui, comme toujours, peut être élargi en ce qui se passe au niveau macro, des processus sociologiques, politiques, économiques, et tu lui montres. Mais le livre touche, si je ne me trompe pas, comment les gens fonctionnent dans les microcosmes des villages. Alors, ce n'est pas par hasard que tu te réfères à Erwin Goffman, à Michel de Sertor, etc. Les microcosmes qui sont très importants puisqu'ils révèlent le nord, la culture et les mécanismes qui sont propres au système entier, plus large, je pense. Et cependant, du point de vue méthodologique, on peut le faire différemment qu'il a fait. On peut prendre une pause d'un chercheur qui décrit ce processus de l'extérieur. Quels sont-ils, disons, objectivement ? Quels sont des mécanismes que tu peux observer toi-même ? Et bien sûr, ce n'est pas ton approche, j'ai l'impression. Et tu nous permets de se plonger dans la perspective des gens avec qui tu as parlé, avec qui tu as des situations variées. Et c'est un peu l'approche de méthodologie de Florian Znagnetsky. Tu l'as fait sans le savoir, peut-être. Là où tu décris les faits sociaux des points de vue de l'expérience et du sens donné par les gens aux leurs actions, aux leurs interactions, leurs comportements, etc. Cela est particulièrement évident en ce moment que tout se réfère aux récits de vie et aux propos où les habitants des villages et des causes expliquent le sens de leurs actions de la vie quotidienne. Cela n'empêche que, de l'autre côté, et je suis sur le point de poser ma question, pour décrire ce monde vécu, le travail d'analyse structurée était quelque chose de nécessaire. Et tu l'as fait pendant des années d'une manière excellente. Et tu proposes des typologies de différentes figures. Par exemple, il y a une figure des enthousiastes et de l'autre, des figures du paresseux, du profiteur et du moraliste. Et si je comprends bien, les noms de ces figures ne sont pas utilisés par les gens. Ce sont les propositions s'appuyant, bien sûr, sur le matériel de recherche, mais ma question serait comment, par exemple, la notion de paresseux a été construite à partir de quelle situation, de quelle expérience, peut-être qu'il y avait des gens qui ont utilisé ça ou peut-être un peu d'une façon un peu différente, peut-être quelqu'un a proposé. peut-être que ça fonctionne dans le Corcos, peut-être non. Et c'est d'autres figures, des profiteurs du moralisme, peut-être une figure de paresseux et ça me semble aussi intéressant pour d'autres raisons, mais je voudrais revenir après à cette figure. Merci. Merci beaucoup, je réagis à ta lecture. Je m'enlève le masque, ça sera peut-être plus clair. Merci beaucoup, Yasek, pour ta lecture. Merci pour l'organisation, ce petit déjeuner. Merci à Kinga Toperska, j'ai compris, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui et qu'elle a passé du temps à la préparation, donc je la salue d'ici. Je vais revenir sur ces catégories que j'ai utilisées. L'idée, effectivement, comme tu l'as rappelé, a été de restituer la manière de vivre et de se représenter le monde, le monde environnant et le monde politique, depuis des espaces sociaux qui sont finalement très peu explorés et sur lesquels on a des idées plus ou moins préconçues dans la vie quotidienne en ville, dans le monde médiatique ou même dans le monde académique. Il y a un certain nombre de stéréotypes qui sont parfois relégués et ce n'était pas satisfaisant. Quand j'étais sur place, je voyais en ayant vécu en Biélorussie, je voyais bien que ce qu'on me racontait sur ce moment des campagnes ne permettait pas de saisir ce qui s'y passait. Donc, j'ai pris le temps d'aller sur place, de rencontrer des familles qui ne parlaient pas forcément, je n'avais pas de guide d'entretien très précis parce que justement, je voulais laisser les personnes me parler de leur vie, je leur posais des questions extrêmement concrètes sur leur maison, sur leur travail, sur leur jardin potager. Et c'est à travers ces rencontres successives que petit à petit, je reconstruisais leur quotidien, qui est fait d'une vie professionnelle et d'une vie domestique, d'une vie familiale, d'un passé, de projet, de projet de vie qui est plus ou moins facile à réaliser. Donc, je voulais restituer ce sens, comme tu le disais, ce sens donné par les gens qu'on a évidemment chez Florian Zaneski, que je connais mal, qui n'est pas très peu traduit en français. Et même en anglais, c'est compliqué parce qu'il y a différentes versions. Bref, il faut rester plongé, ou entreprend un travail pour mieux connaître la pensée de Florian Zaneski. Mais ce que je retiens de Florian Zaneski, c'est son appartenance à l'école de Chicago. Et effectivement, cette école de Chicago a mis l'accent sur la documentation de première main, sur des récits, des géographies, des détails, des espaces de vie, etc. Et on retrouve ensuite aussi dans une tradition française, celle de Bourdieu, on retrouve aussi cette enteinte. Parfois, on oppose un peu rapidement les écoles des auteurs. On peut se rappeler que Bourdieu dirigeait la collection Le sens commun aux éditions de Nuit et c'est lui qui a fait traduire Goffman, Erwin Goffman, le Goffman de l'interactionnisme. Moi, ce qui m'intéressait, c'est beaucoup le Goffman d'asile, puisqu'il parle d'institution, de Total Institution, d'institution totale. Ça a été traduit à l'époque par l'institution totalitaire dans la version en 68 en français, mais en anglais, c'est l'institution totale. Donc, c'était véritablement comme on y invite Goffman dans cette tradition de Zdanyeski qui est ainsi de Pologne, dans cette tradition des sciences sociales, de restituer ce que déjà Max Weber appelait le cosmos doté de sens, ce qu'il faisait dans la tradition sociologique sur le monde des calvinistes, et c'est de rentrer dans les représentations mentales, mais ancré dans des pratiques matérielles. Les calvinistes organisaient la méthodule son quotidien, tout ça a été lié à des croyances, la relation entre les croyances et le quotidien allait dans la double sens, etc. Donc, finalement, je m'inscris dans cette tradition sociologique, c'est en ça que je me définis plus comme sociologue anthropologue, parce que mes références sont beaucoup plus sociologiques qu'anthropologiques, même si en termes de méthode, évidemment, il y a une porosité très grande entre l'approche sociologique que j'adopte et l'approche anthropologique. Et donc, j'ai cherché à comprendre comment on s'organisait dans ce quotidien, puisque de l'extérieur, quand j'y étais, c'est un monde qui paraît complètement contrôlé, réprimé, dominé, avec juste un petit salaire et un petit lot de terre. Et en fait, en rencontrant ces personnes, en participant pendant les scènes de vie, etc., on se rendu compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passaient que ce qu'on pouvait soupçonner. Au-delà du lopin et du salaire, il y a différents types de ressources qui sont autorisées, tolérées, interdites, illégales, mais des services, des biens, des services circulent, il y a des relations entre les personnes, des formes de réciprocité. Tout ce monde matériel, une fois qu'on le conçoit, permet de saisir que le pouvoir n'est pas concentré uniquement dans les mains des autorités, mais finalement, ce pouvoir est un peu disséminé dans le sens où il y a des marges de manœuvre, des manières d'avoir prise sur son monde et sur ses projets de vie qui sont ténues, qui sont petites, qui sont faibles, mais qui sont là et qui permettent à ces personnes que je rencontre d'insuffler du sens à leur vie et que parfois, cette vie leur paraît désirable. Alors que de l'extérieur, au départ, on se dit quel terrible monde contrôlé, avec des salaires très faibles, dans des maisons avec un confort sommaire. Et en fait, c'est de comprendre pourquoi, si on ne les suppose pas comme Garfinkel, hier, si on ne les suppose pas comme étant des idiots culturels, si on suppose qu'ils peuvent aussi être dotés de raisons, de fonds de raisonnement, pourquoi est-ce que cette vie leur paraît acceptable, voire même parfois désirable. Et donc, à travers ces ressources, j'essaie de saisir ça et je comprenais que ce qui leur, ces personnes que je rencontrais, ce qui leur paraît assez fondamental, c'est non simplement qu'ils pouvaient satisfaire les attentes matérielles, parce que ça, ça a été dit, en fait, avec l'image du contrat social ou l'idée selon laquelle dans le monde soviétique qui est dans ce monde biélo-ostro-soviétique, les autorités accordent un certain nombre de satisfactions matérielles et en retour, les gens acceptent une réduction de la liberté. Mais au fond, ce que je voyais, c'est que non seulement on se satisfaisait, on avait certaines attentes matérielles satisfaites, évidemment, tout ça avec, je généralise, tout n'est pas aussi simple, ça va dépendre des régions, des générations, mais pour avoir un propos général, certes, les attentes matérielles étaient satisfaites, mais ce n'était pas la raison essentielle de leur satisfaction, finalement, puisque derrière ce monde, il y avait aussi des attentes morales qui étaient satisfaites. C'est ça que j'ai cherché à montrer, qu'il y avait des formes d'égalité, de solidarité, de dignité qui se déploient à la campagne. On pouvait se sentir dignes en étant travailleurs d'un col-coze, ce qui n'était pas si évident au départ de l'enquête où ce qu'on me disait quand j'étais en ville, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ces logiquis, ces gens-là qui n'ont pas grand-chose à raconter, qui cultivent leur terrain, qui voulaient avoir un petit peu trop parfois, etc. Donc, une fois que l'on comprend que ces formes de dignité peuvent apparaître, évidemment, tout est ambivalent puisque le système produit indirectement. Ce n'est pas une réussite du système puisque le système ne fonctionne que dans la non-confiança, conformité aux attentes du système. Mais dans la non-conformité aux attentes du système, finalement, il y a des formes de vie qui se déploient, qui sont tolérées et qui font qu'on s'attache au système même si ce n'est pas un produit mécanique direct du système. J'espère que je m'ai fait comprendre. Donc, dans ce monde qu'on considère comme acceptable, voire désirable, qu'on s'est constitué à travers une maison, un travail avec lequel on sait à peu près comment gérer pour dégager du temps pour soi, on travaille pour le col-coze, on a du temps pour soi, pour développer son jardin potager, éventuellement vendre quelques choses sur le marché, éventuellement avoir une activité supplémentaire avec du commerce transfrontalier, parfois en allant un petit peu chasser de manière autorisée, puis parfois en braconnant un petit peu, voire beaucoup. Parfois, on va braconner aussi dans les régions qui sont pleines de poissons, dans les rivières, par exemple, mais sont contaminées par Tchernobyl, tous ces éléments où on prend du danger, on se satisfait de choses qui vous mènent à des prises de risques. Et donc, ces mondes constituent des communautés morales, j'arrive à ta question, des communautés morales, là, je reprends un terme de Michel Lamont, une sociologue qui est à Harvard maintenant et qui est canadienne qui écrit en français en anglais, Michel Lamont, qui travaille sur la question des frontières dans les mondes sociaux, sur les frontières, les limites, les délimitations, qu'on retrouve aussi chez Norbert Elias dans Logique de l'exclusion sur Insiders, Outsiders. J'étais inspiré par ça pour comprendre comment, à la fois à travers les discours, mais à travers les ragots, les histoires qu'on raconte dans les villages, on délimitait des mondes où il y avait ceux qui étaient des gens recommandables, honnêtes et puis les autres. Les autres, ce sont ceux que j'ai appelés les paresseux, les profiteurs, les moralistes que je reconstruis à Posservie puisqu'au fond, je n'avais pas des discours, je n'interrogeais pas directement les personnes sur ce qu'elles pensaient d'un état de vente puisque là, je risquais d'avoir un terme méthodologique, un peu un discours tout fait, tout préparé. La manière dont je recueillais le matériau, c'était beaucoup plus de parler de choses très concrètes, d'anecdotes. Par exemple, on parlait d'une voisine qui avait une voiture qui coûtait cher et c'était bien la preuve qu'elle trafiquait un peu trop sachant qu'elle avait des responsabilités au col-cause. Donc, ça voulait bien dire qu'elle détournait sûrement trop pour elle-même sachant qu'elle traitait mal les employés. Donc, là, j'avais une situation très concrète où je comprenais que, ou alors, on me racontait que le col-cause n'avait pas bien parce qu'il y avait trop de gens qui ne travaillaient pas, qu'il fallait quand même un minimum de travailler pour le col-cause. Là, j'arrive à cette histoire des paresseux et que si le système ne tient pas, ce n'est pas parce qu'il fonctionne sur des repos sur des bases qui sont un peu légitimes, c'est qu'en fait, les personnes n'ont pas assez de moralité, de morale, d'éthique pour, véritablement, le faire fonction. Il faudrait davantage les tenser, les menacer et puis, ces moralistes qui, de l'extérieur, remettent en cause ces mondes qui, pourtant, nous permettent de vivre dignement, honnêtement, des honnêtes gens, il n'y a pas de raison de remettre ça en cause. Donc, sur ces catégories, je les reconstruis à partir d'anecdotes, à force d'écouter des anecdotes, elles n'étaient pas préconçues du tout mes catégories. C'est véritablement, en écoutant ces histoires, qu'à un moment donné, j'avais l'impression que des figures types revenaient régulièrement. Soit, il y avait ce profiteur qui était celui qui ne travaille que pour lui, alors qu'il faut aussi travailler pour les autres. Soit, il y avait ce paresseux qui ne travaillait pas et qui ne pouvait pas donner aux autres. Parce que, derrière le paresseux, c'est la figure de l'alcoolique. La figure de l'alcoolique qui est dépendante de l'alcool, s'il est dépendant, il ne peut pas rentrer dans un système d'interdépendance, puisqu'il ne peut que prendre et pas donner. Et puis, le moraliste qui refuse ce système. Voilà comment je les ai construites à pour sériori, à force d'écouter les histoires, en essayant d'ordonner un peu mon matériau. Donc, ça ne renvoie pas à des termes précis, locaux, qu'on me donnait. Et une fois que j'avais un peu ces catégories, en retournant sur le terrain, c'est l'idée, à la saturation, c'est que finalement, j'ai l'impression que tout rentrait là-dedans. Ça revenait systématiquement. Ce qu'il faut dans ce cas-là, quand on a la saturation, dans une enquête, on s'arrête, on pose ses résultats, puis on se dit, ils sont probablement incomplets, contestables, mais ce sera d'autres d'aller faire des nouvelles recherches, d'aller sur le terrain, de comparer, de recueillir. Moi, je n'y arrive plus. En fait, ça fonctionne comme ça. Dans ce que je vois, je n'arrive pas à imaginer autre chose. C'est comme ça que ça s'est passé. La figure de l'enthousiasme, elle est différente. Puisque dans les valeurs, dans les formes de dignité, il y a toutes des valeurs qui sont associées au travail. Il y a le fait de la personne qui a une grandeur sociale, qui va avoir une réputation localement. C'est celle, par exemple, qui travaille beaucoup de la nuit à la nuit, le disait-on. Il y a vraiment l'idée du labeur, de l'investissement très fort dans le travail. Une vision, on retrouve aussi dans le nord de la France, dans le monde ouvrier des années 60-80, que certains suèdent qu'ils appellent une vision agonistique du travail. Il y a une confrontation du corps à la dureté de la matière qui fait qu'on s'érige comme quelqu'un qui, parce qu'il donne de son corps, va avoir une réputation. Il y a l'ingéniosité qui est différente du labeur. L'ingéniosité, c'est la capacité à avoir une intelligence manuelle, d'être capable de récupérer, de réparer, d'assembler, de bricoler. Donc ça, c'est une qualité, une compétence technique qui est aussi vue comme une qualité morale. Et puis, il y a cette figure de l'enthousiaste. Ici, c'est moins l'habileté technique que la passion qui amène la personne. Et là, c'est une figure qu'on me donnait. Cette catégorie d'enthousiaste, c'est aussi une catégorie politique dans l'histoire de l'Union soviétique qu'on retrouve chez Lénine, on la retrouve dans les textes de Lénine dès, je ne jeterai le souhait sous votre meeting, où ce qu'il définit comme étant le véritable travail socialiste, c'est celui qui est justement enthousiaste parce qu'on sort de sa propre individualité pour être en communication avec un collectif qui nous dépasse. Mais on la retrouve dans les conversations communes. Il y a une porosité entre ces catégories historiques, politiques, et puis certaines ont circulé dans le sens commun. Et c'est la figure de l'enthousiaste. Je la retrouve notamment à plusieurs reprises, mais je pense à une personne que j'allais rencontrer et on me disait que cette personne, c'est un enthousiaste. C'est le terme qu'on utilise en russe, enthousiaste, c'est véritablement... Donc c'est celui qui ne compte pas, c'est celui qui travaille avec passion, qui fait abstraction des contraintes et qui a un plaisir immense, quasi poétique, esthétique. Cette esthétique du quotidien, on ne la soupçonne pas forcément quand on dit je vais travailler sur les polkoses. Et cette passion esthétique face avec la nature, lorsque cette personne ne parle pas de la culture de fleurs, des greffes de fruitiers qu'elle faisait ou alors de sa passion pour l'apiculture, de son rapport aux abeilles. Donc voilà comment j'ai construit ces catégories qui permettent dans la manière d'écrire d'avoir à la fois des types ou des figures et en même temps de les incarner à travers les personnages réels. C'est ce va-et-vient entre du micro, du singulier, des personnes singulières donc uniques et puis en même temps une volonté systématique de ne pas en rester à une description terre à terre mais systématiquement de revenir aux enjeux généraux et aux significations générales que ça pouvait nous apporter sur le fonctionnement du monde social en ville de Rousie. J'étais un peu long dans la réponse. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, je voudrais ouvrir le débat. Je vois que Madame Anaïs Marat a des questions je pense. Alors, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Romain. Je voudrais réagir sur deux points. Le premier concernant les catégories et dans quelle mesure est-ce que la figure du paresseux profiteur fait écho à la figure plus ancienne peut-être à l'époque soviétique du parasite qui est particulièrement prégnante aujourd'hui puisque en 2017 il y a une nouvelle loi qui dame les personnes qui ne travaillent pas dans l'économie réelle après les critères gouvernementaux qui les contraint à payer leur eau et leur électricité au prix fort alors que les autres ceux qui sont embauchés dans une économie sur laquelle l'État a tout contrôle ont droit à des restournes des subventions typiques de l'État social Bélarus est-ce que cette figure du parasite est apparue sur le terrain ou bien est-ce que c'est peut-être quelque chose qui ne fait pas partie du paysage rural parce que le parasite bien souvent aujourd'hui d'après ce que je sais de la sociologie du Bélarus ce sont souvent des gens qui travaillent par exemple des ONG qui n'ont pas le droit de s'enregistrer au Bélarus pour les défenseurs des droits de l'homme entre dans cette catégorie et donc est-ce que ça amène une autre question qui est un petit peu celle de la présence ou non de ces personnes qu'on a plus tendance à voir dans les villes dans les grandes villes en particulier dans la capitale qui sont peut-être plus politisées plus opposées au régime que la majorité de ce qu'on voit dans les campagnes qui sont dominées par les classes sociales et les classes d'âge qui sont traditionnellement le soutien électoral de monsieur Lukashenko et la deuxième question concerne l'éthique et ce que tu as évoqué en parlant du moment où en fait certaines pratiques comme le braconnage ou les détournements sont condamnées peut-être par les enthousiastes ou des moralistes comme donc amoral est-ce que c'est quelque chose qui est saisi par les cours d'idéologie parce que d'après ce que je sais que ce soit dans l'école cause dans les grandes entreprises d'État dans les prisons les gens sont contraints de suivre des cours d'idéologie toutes les semaines au moins il y a ces cours obligatoires est-ce que c'est quelque chose dans ces cours qui vient cette question de il ne faut quand même pas aller trop loin dans le détournement le braconnage est-ce qu'il y a une forme finalement d'attention de l'État assez pratique pour les maintenir dans un certain carcan et j'avais juste une dernière remarque en fait plus en rapport avec ma première question c'est concernant les enthousiastes est-ce que là aussi il n'y a pas un parallèle avec la figure bien connue à l'époque soviétique du houdarnik donc le stakhanomiste ou le houdarnik celui qui remplit le plan et encore plus et qui a donc sa photo l'employé du mois qui a travaillé de l'eau de j'ai ce qu'en prépuscule etc. voilà parasite ou d'un pour moi c'était plus naturel donc je ne sais pas si ça fait écho pour toi aussi merci beaucoup Anaïs alors sur la figure sur les trois figures la paresseuse profiteur moraliste et le lien avec la catégorie de parasites en fait la catégorie de parasites elle-même n'apparaissait pas dans les discours les gens n'étaient pas désignés de cette manière là mais cette catégorie politique administrative et policière finalement il y a des porosités avec les catégories locales que j'ai mises en oeuvre c'est à dire que celui qui va être conseillé comme le paresseux s'il est qualifié comme parasite par l'administration la bureaucratie ou les chargés de contrôle idéologique ça va paraître naturel de la manière pour le profiteur donc finalement ce que je montre c'est qu'indirectement les modes de vie qui sont produits ne sont pas un produit mécanique parce que justement on ne reproduit pas exactement les catégories du discours politique telle qu'il a attendu mais qu'au terme de la production des catégories par le détournement le contournement des règles on va produire des catégories qui font écho aux catégories officielles et qui ne sont pas en contradiction du tout qui restent fragiles et qui ne sont pas en contradiction donc finalement il y a une quand on leur demande ce qu'ils pensent de la politique ça m'arrivait parfois des gens qui avaient été plutôt critiques ou qui étaient distants quand il faut parler de manière organisée du discours politique dans ce cas là pour un raccourci ils disent mais Lukashenko c'est très bien mais alors que dans les discours que j'ai pu avoir avec eux avant c'était pas forcément ce qu'ils me disaient quand on parait une situation très concrète le problème c'est qu'on attribue une pensée politique très organisée là où en fait le rapport au politique ne fonctionne pas sur une articulation d'un argumentaire délibéré d'une pensée structurée ça fait qu'il n'y a pas de pensée c'est qu'il y a une manière de vivre le politique qui ne passe pas par des formes de langage identique et je pense que ça c'est fondamental le régime peut à la fois le manipuler y trouver des échos et en même temps c'est beaucoup plus fragile que ce qu'on imagine à la fois ça paraît comme se perpétuer comme si ça pouvait pas bouger alors que finalement les fondements sont beaucoup plus fragiles il y a des ambiguïtés des ambivalences mais dans le discours politique de Loukachenko quand il critique qu'il insulte les opposants les manifestants etc. on peut très bien percevoir que ça peut être selon le moment selon la situation perçu comme étant tout à fait conforme à ce qu'on attend localement mais en tout cas localement on ne le redira pas dans les formes du discours institutionnel alors sur le sur le braconnage l'idéologie en fait l'idéologie j'ai rencontré une personne qui était chargée responsable à l'idéologie dans un col-cause sur un de mes terrains je pense très intrigué qu'est-ce qu'une personne donc quand je suis au bureau du directeur j'attends le directeur on me dit vous pouvez d'abord aller voir la chargée à l'idéologie qu'est-ce qu'on va me raconter chargée à l'idéologie dans un col-cause normalement on s'intéresse à quel moment il va falloir sener à quel moment il va falloir labourer à quel moment il va falloir traire les vaches est-ce que la production de lait est supérieure à la dernière par rapport à ce qu'elles ont mangé comme céréales etc ces vaches et en fait cette personne chargée chargée responsable de l'idéologie en col-cause je me présentais comme un enseignant français qui avait écrit un livre à Choué d'Acha je voulais raconter ce qu'était la vie quotidienne en col-cause c'est comme ça que je me présentais et je me rendais compte que cette chargée d'idéologie elle avait un rôle plutôt de travail social donc en fait au fond elle rappelait la bonne règle morale plus que pareil un corpus idéologique ce qu'on appelle l'idéologie dans le régime c'est très c'est assez il y a des manuels il y a des manuels là on va avoir quelques arguments le rôle de l'état très important la soumission à l'état la lutte contre le cosmopolitisme l'importance des traditions et finalement dans le quotidien cette idéologie c'était il faut travailler correctement en col-cause en fait tout le monde sait que personne ne respecte complètement les règles donc on n'en parle même pas et ce qui est tacite c'est que on ne doit pas dépasser un certain seuil mais ça ce seuil il va être c'est là qu'il faudrait enquêter beaucoup plus précis que ce que j'ai pu faire ce seuil il va différer selon les lieux selon les rapports qui sont mis en place dans le col-cause selon les rapports de pouvoir selon la période etc donc on sait qu'on peut faire des choses mais on ne sait jamais jusqu'où on peut vraiment aller mais on pense que les autres savent jusqu'où on peut aller etc et à un moment donné en revanche on considère qu'il y a scandale quand certains ont dépassé des règles qui n'ont jamais été définies et explicitées donc ça se passe beaucoup plus comme ça et dans la presse régulièrement en tout cas pour le braconnage là je m'étais c'était un article de j'ai oublié c'est aussi une tank très bons articles sur la Biélorussie bon bref je ne vais pas retrouver là il y avait des cas de braconnage à grande échelle qui avaient été découverts par les autorités et qui avaient été condamnés médiatisés etc notamment parfois avec des membres des gardes frontières donc qui sont protégés par l'état et là ils étaient mis en accusation avec toujours cette idée que l'arbitre suprême Kachenko est capable de débusquer les corrompus même parmi ceux qui normalement ne devraient pas être corrompus donc ça c'est ça c'est mis en scène mais ces braconnages sont mis en scène quand c'est par exemple des bisons de la forêt de l'ouest avec la Pologne d'ailleurs qui sont protégés ces bisons sauvages où là par exemple c'est des sommes énormes je cite dans le livre c'est plusieurs milliers d'euros pour en général des étrangers ou des russes mais souvent des étrangers des belges italiens ou nord américains qui vont tuer une bête comme ça pour 10 000 15 000 euros évidemment ça peut être attractif et là de temps en temps évidemment ça sort dans la presse mais après on peut imaginer pour d'autres ce que je compris même dans certaines discussions que j'ai pu avoir près de régions forestières c'est que pour quelques cibles moins valorisées que des bisons on pouvait éventuellement parfois on ne s'est pas autorisé à vendre pour réussir à accompagner la personne et lui permettre de chasser même si c'était interdit donc les arrangements sont ce qui est toléré n'est jamais vraiment dit ce qui est toujours rappelé dans les médias c'est que c'est interdit c'est pour ça qu'il y a la question des illégalismes et que ça permet au pouvoir aussi d'avoir un contrôle fort c'est-à-dire qu'au fond cette idée de punition en suspens comme tout le monde finalement comme personne ne respecte vraiment la règle tout le monde peut être abandonné et ça se retrouve ça fonctionne quand on trouve dans les ONG je voyais il n'y a pas très longtemps un documentaire sur un jeune qui a participé qui produisait des vêtements aux couleurs du Belarus indépendant rouge et blanc etc et qui faisait jusqu'ici c'était considéré comme toléré puis à un moment donné on veut le refuser on va toujours trouver une règle qui ne l'aura pas respectée parce qu'en fait c'est pas possible au fond le système fait que c'est pas possible de respecter la règle donc on sera toujours contrevenant à une règle sur quelque chose sur les enthousiastes et la figure de Woudarnik elle ne revient pas je pense qu'il y a dans la c'est pas vraiment la même figure à mon avis Woudarnik elle est vraiment très liée au travail et puis là la figure de l'enthousiaste il y a moins la question de la performance que de la passion Woudarnik à l'arrière elle ne revient pas mais c'est au fond ce qui est ce qui est valorisé quand les gens disent on travaille de la nuit à la nuit c'est l'investissement la dimension de confrontation non matérielle l'enthousiaste il y a véritablement une dimension de passion quasi poétique ou esthétique dans les rares fois où on parlait de quelqu'un qui est un enthousiaste justement c'est qu'il fait ça de manière qu'on désintéressait parce qu'il y a un rapport contemplatif contemplatif au monde et je trouve ça aussi important de rappeler que dans ces mondes il y a aussi de la contemplation il y a aussi l'esthétique du bourdonnement de l'abeille qui permet de méditer donc c'est pas vraiment les mêmes merci s'il y a d'autres questions dans la salle ou des personnes qui sont avec nous en distanciel si vous avez des questions vous pouvez nous remarquer ça je ne vois pas alors si je pouvais aussi donner un commentaire ce que j'ai appris grâce à ton livre c'est que cette vision binaire d'un opposant de quelqu'un qui est pour le système explique parfaitement la totalité de la société biélorusse eux ou ce que tu les colchose les gens qui vivent là-bas puisque peut-être pour les villes pour les citadins vous avez déjà mentionné ça peut être différemment mais les gens comme nous les gens ordinaires qui vivent dans un système n'importe quel nous sommes toujours tous impliqués dans un système où nous vivons c'est impossible de vivre à part d'un système et ça me fait penser à la société polonaise ou française par exemple d'un système du capitalisme globalisé du système politique des institutions qui existent dans nos pays il n'est pas possible de ne pas participer d'une façon ou de l'autre dans un système et pour pour cette raison nous sommes un peu responsables aussi pour les souffrances les inégalités de nos systèmes les abus du pouvoir de la corruption etc puisque nous participons dans les systèmes qui existent et comme les personnes que tu as rencontrées peut-être nous ne sommes pas contre un système entier mais nous pouvons dire que tel ou tel élément ce n'est pas quelque chose de bon que ça ne fonctionne pas ou il y a des gens qui dans le comportement n'est pas vraiment bon ma question est est-ce que ça correspond à la société française ou polonaise mais c'est la question de la méthode est-ce qu'on peut utiliser ces figures par exemple de parousseux ou de le profiteur du moraliste pour décrire une partie de la société française par exemple la figure de parousseux est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas assez efficace dans un marché du service dans un système capitaliste ou le profiteur c'est quelqu'un qui bénéficie du système mais dans le mauvais sens ou du moraliste qui dit avoir hôte qu'il n'est pas ou elle n'est pas d'accord avec un tel système ça m'a aussi fait penser au mouvement de Gilles et Jean en France et ces trois principes qui jugent les sociétés dans les causes la solidarité l'égalité et la dignité je pense que pour les gens qui ont protesté en France ils ont aussi demandé ce sort de dignité de leur vie est-ce qu'ils peuvent être nommés les moralistes peut-être est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment je ne sais pas peut-être ma question est un peu abstrait mais est-ce qu'on peut voir dans chaque système des figures des gens qui s'opposent ou qui sont un peu à part du système comme par contre c'est ma question merci je pense que la question c'est celle de la justice moi j'essaie d'interroger j'essaie de comprendre le rapport au politique le rapport revient au politique dans le sens de l'économie morale de qu'il y a chez Edward Thompson dans la tradition de l'histoire du nom de l'ouvrier anglais qui est reprise par James Scott l'anthropologue américain qui a travaillé sur le monde paysan en Asie du Sud-Est et qui dans les deux cas parle d'économie morale pour saisir quelles sont les attentes envers le politique et ce qui m'intéressait par rapport à Loukachenko c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec une idéologie véritablement parce que là on rentrait dans les délibérations sur les idées et ce qui m'intéressait pour voir quelles étaient les attentes il faut comprendre les attentes j'essaie de comprendre ce qui paraissait injuste c'est pas facile d'expliquer ce qui est juste mais en revanche on peut réagir à la situation qu'on trouve injuste et donc c'est par rapport à ces situations d'injustice que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui leur paraissait comme le plus scandaleux comme le plus injuste que j'ai compris comment cette communauté morale s'organisait autour de valeurs qui leur paraissaient fortes et qui pouvaient prendre sens dans leur univers et qui s'opposaient à un monde extérieur donc effectivement ce mode de raisonnement on peut le retrouver dans d'autres univers sociaux cette question de la justice cette sociologie de la justice cette sociologie morale on a retrouvé une tradition en France elle aurait été très développée en particulier par Boltanski et Ternot avec de la justification des économies de la grandeur qui a été publiée en 91 90-91 on la retrouve ensuite dans une sociologie beaucoup plus tourénienne d'inspiration tourénienne chez François Dubé qui à partir des années 2000 s'intéresse aux questions de justice justice à l'école justice au travail et qui d'ailleurs plus récemment a publié un ouvrage qui s'appelle Le temps des passions tristes qui a été publié juste avant au nom des Gilets jaunes et qui préfigure c'est tout à fait étonnant qui préfigure un certain nombre de revendications au nom des Gilets jaunes donc cette question de justice je les pose dans un contexte particulier pour essayer de mieux comprendre ce monde des campagnes dans un régime autoritaire mais cette question de justice on peut les transposer dans des univers sociaux extrêmement différents et notamment on peut les transposer en France alors ce que j'observais moi ce qui m'intéressait dans ces figures c'est que j'avais des mondes qui étaient finalement assez homogènes homogènes avec des formes de justice qui étaient assez homogènes et puis ce qui m'intéressait c'est de ne pas comprendre l'idée de justice en tant que telle puisque celle-là finalement on les retrouve dans beaucoup d'endroits et ce qui m'intéressait de comprendre c'est comment on considère qu'elles peuvent être rendues possibles dans un monde le monde des Colcos qui a priori n'est pas un monde où la justice est le plus facile à mettre en oeuvre la justice au sens de justesse pas de légalité le principe du juste et de la justice donc là on sort complètement si on parle d'une extension je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas importer des modes de raisonnement d'un univers particulier sur un autre monde on ne peut pas importer les formes de vie telles qu'on les observe pour les projeter sur un autre monde en revanche on peut partir d'une question qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est injuste qu'est-ce qui apparaît comme scandaleux et on retrouvera probablement très probablement des formes de critiques décorrompues déprotégées par le système en France dans la rhétorique notamment gilet jaune il y a un discours anti-institutionnel anti-système qui est repris par des hommes et des femmes politiques que les hommes en l'occurrence dans l'esprit-là qui vont considérer qu'ils sont les candidats qui ne sont pas du système avec ce mot système qui est extrêmement extensif et qui vont voilà donc on peut retrouver en France on va voir la figure des assistés peut-être moins des profiteurs que des corrompus les moralistes on pourrait avoir des figures c'est pas une analogie on parle de figures pour ces questions de morale on va avoir ceux qui sont les bien-pensants les politiquement corrects donc effectivement on va avoir des figures dénonciatoires qui peuvent apparaître après je serai très prudent sur la continuité des ventes sociales ils sont beaucoup plus étrangers ils sont très étrangers quand même les uns par rapport aux autres entre les gilets jaunes et ce que j'ai pu observer en revanche ces questions de justice apparaissent effectivement de justice et d'injustice merci tu cites aussi François Dubé pour ces questions de justice est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes madame ? oui mademoiselle il y a la distinction madame mademoiselle c'est un peu dépassé c'est un peu dépassé très honnête c'est dépassé alors comment on dit madame ? madame oui madame d'accord alors quel est moi en train de votre discours je me suis demandé ça m'a venu à l'esprit la question suivante quelle est l'opinion des biores russes et sur Okashenko est-ce que c'est homogène cette opinion est-ce que cette opinion est homogène alors si on parle d'aujourd'hui aujourd'hui on sort l'ouvrage je rappelle est publié en 2020 mais on voit une enquête menée entre 2006 et 2013 en 2020 il y a eu un mouvement de contestation historique dans l'histoire biélorusse avec une répression qui s'étant suivie qui est d'une dimension tout à fait exceptionnelle dans sa brutalité et son extension donc pour que c'était prudent entre ce que j'ai pu observer ce que j'ai pu voir il y a dix ans et ce qui se passe aujourd'hui ce qu'on ne peut pas vraiment documenter ce qui se passe aujourd'hui il faut y revenir sur les informations que j'ai mais en tout cas aujourd'hui ce qu'on sait de l'année dernière c'est qu'il y a une contestation qui a été forte qui a été puissante qui a été étendue dans le monde des villes mais également dans des petites villes et dans le monde des campagnes quant à savoir le mesurer exactement c'est difficile en tout cas on peut en tout cas on peut fortement penser que dans certaines villes dans certains groupes sociaux il y avait une majorité qui était contre le régime aujourd'hui j'essaie un petit peu de savoir dans les discussions que j'aime mais sans aller sur le terrain là-bas en fait les Bielorussiens savent plus ce que les autres pensent parce qu'il y a un tel degré de répression que plus personne n'ose éventuellement s'exprimer en négatif et plus personne ne parle en fait dans les petits cercles éventuellement les cercles vraiment restreint mais alors qu'au mois d'octobre novembre on parlait encore entre vos voisins il pouvait y avoir dans les petites villes dans les villages des oppositions aujourd'hui on parle plus parce qu'au fond ça peut apporter que des problèmes donc on parle plus donc le soutien le régime là ne tient et d'ailleurs ne cherche à tenir que par la force il ne cherche plus à légitimer quoi que ce soit dans les campagnes alors c'est une tyrannie actuellement c'est tout à fait tyrannie et de toute façon cette dictature ce régime autoritaire il est là depuis le début la violence elle est elle est là depuis le début mais la dimension de la les gradations dans la violence elle est l'impression ce qui se passe depuis un an est tout à fait exceptionnel il y a plus de 800 prisonniers politiques aujourd'hui en Biélorussie avec le chiffre était dans le monde il y a quelques mois on parlait de 200 000 exilés depuis depuis un an je ne sais pas exactement comment ce chiffre mais il y a des dizaines voire centaines de personnes qui sont parties en exil donc il y a 800 prisonniers politiques plus tous ceux qui n'ont pas été arrêtés qui s'ils n'étaient pas partis seraient en prison donc l'appareil d'opinion c'est difficile il y a des soutiens l'appareil d'état dans les campagnes il y a certaines formes de soutien qui ont été documentées par des journalistes et de ce qu'on appelle soutien l'opinion c'est comme si on avait une pensée d'adhésion entre la volonté que rien ne change et l'adhésion là on peut supposer comme que l'adhésion n'est pas très très grande ça ne veut pas forcément ça signifie pas forcément qu'on veut du changement mais l'adhésion qu'on pouvait retrouver moi j'avais même des gens qui me provoquaient à me dire qu'ils étaient pour Loukachenko parce que je venais j'étais associé occidental libéral démocratique égalité à une femme qui était ouvert aux questions aux réflexions sur le multiculturalisme etc tout ça beaucoup de discussions me provoquaient je reste impassible parce que moi c'est pas ça qui m'intéressait mais voilà je pense que aujourd'hui il y a une grande défiance en tout cas il y a une peur de la régime qui propose aujourd'hui beaucoup sur la peur mais ça ne pourra pas durer dans le temps ça ne peut pas durer la régime ne peut pas durer que sur la terre mais quand même il y a des gens en Biélorussie des gens aisés je veux dire une grande polarisation par exemple des gens très pauvres et très aisés est-ce que ça a eu l'occasion de s'y convaincre les inégalités en Biélorussie sont restées limitées par rapport à d'autres pays d'ex-URSS le régime est resté sur une matrice très soviétique avec des changements économiques mais quand même avec un régime c'est soviétique des échelles de salaire qui sont moindres évidemment ceux qui sont en incointance avec l'État peuvent avoir des rétributions qui ne sont pas mesurables mais en même temps certains régimes où les détournements sont très importants pour une petite fraction des détournements excuse-moi des détournements des non non des moments où l'argent public est détourné à des fins privées et approprié pour une petite partie de l'État quand ça prend des dimensions très fortes en sciences politiques on parle de capture d'État state capture qui empêche dans certains régimes qui sont quasi privés une petite une petite oligarchie s'approprie de ces richesses de mettre en œuvre des politiques publiques c'est pas le cas en Biélorussie il va y avoir des formes d'appropriation dans les proches du régime mais il n'y a pas d'oligarques qui apparaissent Andrew Wilson un artiste anglo-saxon parlait de mimigarques pour la Biélorussie puisque un oligarque peut toujours être un concurrent potentiel donc on peut s'élever mais pas trop non plus et puis aux échelles aux échelles locales oui il y a des différences mais qui restent très faibles c'est à dire qu'on va avoir soit une Audi qui a une Volkswagen qui a 25 ans soit elle a 15 ans soit elle a 10 ans donc finalement il y a des différenciations sociales il y a de la jalousie de l'envie mais tout ça reste avec l'idée que les inégalités ne sont pas trop grandes c'est un des principes cette égalité qui règne dans l'univers social ou autre chose oui si on s'enrichit trop avec des signes extérieurs ça paraît comme scandale c'est pas on devient objet de soupçon objet de soupçon donc objet de ragot puisqu'au fond il n'y a pas de raison que certains sentirent beaucoup mieux que d'autres évidemment là on est loin de l'idée de l'entrepreneur privé qui va développer une culture particulière donc tout ça sinon là il y a une certaine méfiance ça sort un petit peu du registre moral nous avons une question sur Zoom oui sur Zoom Kinga bonjour Kinga Dolbitka du Centre de civilisation française je suis avec l'intérêt de votre séminaire et merci beaucoup pour choisir cette thématique j'ai une question à professeur Hervoué concernant la place de la religion dans la région que vous avez étudiée est-ce que la religion a une importance parmi les gens que vous avez observé est-ce que parce que nous savons que dans le plutôt dans l'Ouest et dans le Sud c'est plus le catholicisme est-ce que l'orthodoxie a une importance spéciale dans la population et ma deuxième question concerne la nostalgie envers l'URSS à la campagne est-ce qu'il existe déjà et quelle est la relation envers la Russie d'aujourd'hui est-ce que vous avez observé un soutien spécial que les gens de la campagne biélorousse par exemple expriment envers la Russie de Poutine aujourd'hui merci 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 beaucoup alors sur la religion alors mon approche elle est ethnographique c'est-à-dire qu'au fond j'ai rencontré une quarantaine je ne sais plus j'avais fait un peu le bilan une quarantaine de personnes alors il n'y a qu'une fois je les rencontre parfois deux, trois, quatre fois sur plusieurs années c'est ça la dimension ethnographique c'est vraiment approfondé et des cas singuliers donc il y a des formes de généralisation qui peuvent parfois être compliquées et notamment parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient récurrentes pour qu'on puisse en parler fortement la question de la religion dans mes terrains elle est apparue de manière assez faible il y avait certaines familles qui étaient pratiquantes mais dans la manière dont on racontait sa vie son existence en tout cas dans les formes de discours que ça prenait la religion n'était pas centrale donc il est difficile d'opposer un Ouest catholique qui serait plus subversif parce qu'il est catholique il y a un Est orthodoxe plus traditionnel en tout cas le poids local des croyances n'était pas lié à l'adhésion plus ou moins forte au régime ça je ne l'ai pas remarqué en revanche ce que j'ai pu travailler c'est l'objet du dernier chapitre de l'ouvrage j'ai essayé de faire une petite monographie d'un village du nord de la Biélorussie Mossar donc c'est le seul village qui n'est pas anonymisé tout ce qui est autrement non village tout est changé transformé sauf Mossar puisque le prêtre dont je parle est devenu une figure publique et donc à partir de la presse que j'ai pu travailler dessus donc je parle de ce je suis allé dans ce village au départ à Mossar proche de la frontière lituanienne donc partie ouest catholique qui était polonais à une époque j'y suis allé parce que dans la presse avec un ami on avait vu qu'il y avait un musée de lutte contre l'alcoolisme donc comme la question de l'alcoolisme est important dans les campagnes je voulais voir ce que pouvait être un musée de lutte contre l'alcoolisme dans un village donc je m'y suis rendu en fait ce musée c'était une pièce de 4 mètres carrés qui reproduisait l'intérieur d'un alcoolique avec quelques bouteilles vides cassés un sanglier plein des affiches donc ça débordait il y avait des grandes affiches qui opposaient le diable qui proposait une bouteille et puis évidemment une figure du Christ lumineux qui permettait de sortir évidemment de ces tas de corruption morale etc donc c'était assez intéressant mais en fait ce musée ne se visitait pas vraiment parce qu'il n'y avait pas de visiteurs mais du coup j'ai rencontré ce prêtre ce prêtre Yossif Boulka donc et je voulais discuter avec lui puisque dans cette paroisse il avait rénové l'église il avait fait faire des travaux dans le cimetière il y avait tout un parc il a fait planter des grandes croix par des alcooliques anonymes de Biélorussie de Russie et puis il y avait un peu comme un mont Golgotha avec une grande croix de 30 mètres visible à plusieurs kilomètres donc c'était extrêmement étonnant vous arrivez dans un village et vous avez sur plusieurs hectares comme ça un territoire entier qui a été investi par un prêtre arrivé il y a il y a 20 ans avec un discours très moral très religieux catholique il avait érigé une statue de Jean-Paul II la première en Biélorussie il a créé un musée Jean-Paul II avec une soutane ou un habit que Jean-Paul II aurait porté et il a également fait ériger une tour Eiffel dans un petit village qui s'appelle Paris qui est à côté à Paris en Paris il y en a plusieurs des villages comme ça du fait de l'invasion napoléonienne et donc il me dit je vous emmène à Paris donc il y a une tour Eiffel qui est en fait une tour électrique une entreprise électrique qui lui a accordé mais en haut me dit-il c'est très différent puisqu'il y a une croix qui est érigée en haut de la tour Eiffel et non ça change tout par rapport à la tour Eiffel à Paris lieu lieu de débauche et de décadence de décadence morale donc je rencontre ce bouquin je voulais dans ma démarche je me disais que ça pouvait être intéressant de comprendre comment il était arrivé là etc. mais je ne pouvais pas parler avec lui parce qu'il ne parlait que dans des grands discours sur le diable et le bon Dieu sur la décadence des femmes qui aujourd'hui fumaient des cigarettes c'était un signe par exemple de décadence excusez-moi comment ça s'appel l'archédibe ? Mossar 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 c'est le dernier chapitre et bon alors je n'arrivais pas vraiment et puis il me fait rencontrer il me dit venez voir comment je travaille il me fait venir dans l'église là un jeune homme enfin jeune je ne sais pas s'il avait 25 ans ou 45 ans consommateur d'alcool qui vient le voir il lui dirait comment je travaille la situation était assez gênante je n'étais pas trop un peu surpris je ne savais pas comme ethnographe comment tenir là-dedans et donc il posait question au jeune homme depuis combien de temps parce qu'il le tutoyait depuis combien de temps tu n'as pas bu deux jours combien de jours de suite tu avais bu avant 18 boire c'est pas un verre c'est un état d'alcoolémie très très fort et donc il lui fait il lui demande de lire quelques prières et puis de revenir le voir qu'il en parlera au directeur de Colcause que c'est très bien qu'il soit venu le voir etc donc il y avait tout un travail de conversion de conversion et de sortir de situations de misères sociales extrêmes parce que cet homme-là a perdu en partie c'est sa famille c'est sa belle-mère qui avait été à un moment donné qui aidait un peu l'église qui l'avait fait venir ici donc ces éléments ont commencé à m'intriguer j'ai fait un travail un peu plus systématique sur ce village et là j'ai vu à quel point il y avait en tout cas dans ce cas-là dans cette monographie un travail de concert un travail articulé et organisé entre l'administration le monde économique et le monde religieux et comment des services se rendaient entre ces mondes-là puisque lui réussit à diminuer la consommation d'alcool par sa gestion des biens symboliques religieux des biens de salut comme disait comme l'écrivait Max Weber il distribue des biens de salut en contrepartie il faut arrêter de boire il faut travailler au col-cause etc donc le directeur le col-cause a une main d'oeuvre qui est un peu plus fiable le directeur le col-cause en échange va asphalter la route qui mène au cimetière et donc le prêtre peut montrer que la religion permet d'avoir un territoire qui est beau et la beauté permet la contemplation et la conversion etc et puis des liens avec la police puisqu'il avait décrété qu'il il y avait un certain périmètre autour de l'église d'une zone de tempérance où la vente d'alcool était interdite et donc il y a envie qu'il fallait que la police fasse respecter la loi donc pareil il y avait des arrangements avec la police donc j'essaie de montrer comment le contrôle l'organisation du territoire était soumise à un quadrillage où le pouvoir religieux pouvait avoir une place qui était assez centrale donc c'est plutôt à ce niveau-là que je l'ai vu plutôt qu'en termes de croyances religieuses c'était plutôt de manière dont le religieux participe à l'organisation d'un gouvernement des campagnes qui est sous contrôle mais qui n'est pas non plus systématique il y a une figure tout à fait particulière et pour la petite histoire en fait mon terrain s'est interrompu là-bas puisque je l'ai rencontré deux fois et en 2010 Gazietta Viborcha en Pologne a sorti les accusations du parquet de Lituanie qui accusait ce prêtre d'avoir participé ou d'avoir été la raison directe ou indirecte de la mort de 53 frères des bois en Lituanie entre 45 et 55 et donc il était accusé de participation à crimes de guerre génocide etc évidemment les biélorusses ont contesté là c'était toute la la confrontation entre les mémoires de les mémoires du rôle de l'Union soviétique pendant la seconde guerre mondiale qui était en jeu et là le terrain devenait impossible donc j'ai pas pu vraiment continuer mon enquête alors sur l'URSS sur la nocelle l'URSS en fait il n'y a pas vraiment de nostalgie parce qu'au fond l'URSS ne s'est jamais vraiment arrêté de certaine manière dans les récits de vie moi j'étais persuadé au départ que 91 allait être une rupture en fait c'est pas vraiment une rupture la rupture c'est 85 la Paris-Stroïka quelque chose a bougé ça a tangué pour certains 86 Tchernobyl parce qu'il a fallu être quand il a fallu quitter son village et être relogé ailleurs ça a été une blessure profonde une souffrance terrible et là il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été relogées et que j'ai pu rencontrer justement dans les territoires en dehors des zones contaminées mais 91 même 94 Moukachenko c'est pas vraiment des ruptures donc il n'y a pas vraiment de nostalgie dans ce sens là quand on parle du discours nostalgique c'est qu'il y a un regret véritable on va revenir à l'ordre ancien il n'y a pas vraiment de nostalgie c'est comme si au fond ce monde était dans la continuité de ce qu'il y avait avant sur sur Poutine etc au fond dans les types de discussions qu'on avait on ne parlait pas vraiment de ces choses justement moi je en termes méthodologiques j'essaie de bien rester sur les questions très concrètes puisqu'au fond poser des questions sur les opinions j'aurais eu des réponses qui auraient simplement le produit de la situation je ne sais pas si vous me faites bien comprendre les gens n'auraient pas forcément dit ce qu'ils pensent ils m'auraient dit ce qui était le plus opportun de me dire à ce moment-là soit par rapport à moi soit par rapport à leurs voisins soit par rapport à ce qui s'était passé la veille au cause après je n'ai pas vu d'adhésion particulière c'était il y a 10 ans à Poutine ni d'opposition particulière à Poutine quand on parlait de la Russie c'était plutôt d'ailleurs comme pour l'Ukraine comme pour la Lituanie c'était pour me dire dans ces pays-là regardez les campagnes des villages ont été abandonnés ici nos campagnes nos villages sont restés on a du travail le colcos parfois il y a des difficultés mais ça marche plutôt bien donc il y avait vraiment ces récits qui revenaient qui étaient souvent de récits liés à des témoignages directs de gens du village ou de la famille qui avaient été qui leur disaient moi je ne pourrais plus vous donner les chiffres mais qui disaient dans tel nous notre vache elle donne tant de litres de lait par an là-bas ça s'est effondré c'était un temps de litres donc voilà c'était comme ça comment on parlait donc pour me pour avec l'idée que le changement dans le changement le risque c'était aussi ça c'était aussi d'arriver à ces situations de ce qui s'était passé ailleurs Poutine en tant que là alors ça m'est arrivé je parle de je l'ai appelé Maxime dans le livre un charpentier qui lui me provoquait il y avait beaucoup discuté et voilà lui il me disait qu'il était pour Poutine pour Loukachenko donc j'avais des discours comme ça mais plus souvent évidemment j'essaie de comprendre qui ils étaient mais quand on fait l'ethnographie les gens essaient de comprendre qui y en a aussi donc pourquoi Brussi comment me parler de Poutine ça allait pas dans les discussions je pense pas qu'il y ait d'opposition particulière à Poutine pas non plus d'adhésion complète les idées d'identité politique de national d'indépendance biélorusse elles passent pas vraiment par ces recours idéologiques au fond on veut pas non plus que ça soit racheté par des russes il y a l'idée de souveraineté finalement je pense qu'elle est là que c'est un pays souverain la fusion tout ça paraisse tellement étrange ça se traduit pas par un discours vraiment nationaliste en tant que tel je sais pas si j'ai été assez clair dans mes réponses merci beaucoup merci à notre concorde aujourd'hui notre débat fini merci pour par honneur d'être venu ici de parler avec nous merci pour tous les commentaires et je merci Alitia et toutes les personnes qui ont assuré une bonne production du débat aujourd'hui et je vous invite déjà au prochain débat autour de notre livre et merci pour aujourd'hui merci merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501